Après huit mois, les travaux de la route de Gorge sont enfin terminés. Le but était de séparer les eaux usées et les envoyer dans la station d'épuration de Gorge de celles de pluie. D'un coût total de 940 000 euros, ces travaux englobent ceux du rond-point du carrefour de la route de Saint-Lumine-de-Clisson et celle de Gorge. « Simplement pour dire que c'est un investissement lourd pour la ville, à 940 000 euros, que pour du réseau, sans parler d'aménagement urbain, qu'il faudra faire plus tard. On voit que c'est des gros chantiers. On est bien là dans le développement durable parce que les options de prise, au cours du chantier d'ailleurs, ont été la réutilisation de certains matériaux sur site, ce qui a évité, j'ai déjà dit plusieurs fois, des trafics de camions. Ensuite, on a aussi l'économie d'énergie à ce niveau-là. On a des tuyaux qui sont matériaux durables, ce qui nous évitera, si tout va bien, de refaire ça dans 30 ans parce qu'on a une durée de vie de 100 ans. Donc, c'est vrai que ces choix-là sont des choix onéreux au départ, mais normalement, on s'y retrouve à l'arrivée. Le chantier de la route de Gorge se termine. Un chantier complexe techniquement et délicat à mettre en œuvre. Et pour cause, pas moins de trois opérations de travaux ont été lancées sur ce secteur. Il y a l'extension de l'hôpital, le remplacement du feeder d'eau potable par le syndicat de distribution d'eau potable du sud-est du département, et enfin le chantier communal de réhabilitation des réseaux d'assainissement et d'eau potable de la ville. Aussi difficile pour les questionnaires de faire la juste part des choses, en effet, les travaux ont semblé longs et une multitude d'entreprises sont intervenues sur le site. Mais qui en est-elle commanditaire ? Je reconnais parfaitement que le cumul d'opérations a quelque peu perturbé la quiétude du quartier, mais il était impossible de privilégier un chantier par rapport à l'autre. Tous répondaient à une exigence et devaient se réaliser dans les meilleures conditions. C'est pourquoi la difficulté majeure pour la ville fut de concilier et préserver autant que possible les intérêts de tous, tout en gardant à l'esprit la nécessité de préserver l'accès aux usagers de la route de Gorge, car il était impossible de fermer les établissements scolaires, la piscine, le pôle santé et les commerces durant la période des travaux. Et je pense en particulier aux jeunes fleuristes qui venaient tout juste de reprendre le magasin Merlet. Impossible également de faire dévier nos amis gorgeois par une déviation inappropriée. Quoi qu'il en soit, les travaux sont terminés et au final, la comule peut se féliciter d'avoir su concilier le travail de ses nombreux intervenants, même si des aléas se sont produits en marge de ce chantier. Je pense en particulier à la restitution tardive du jardin public du lotissement du Guéclin, ce qui a entraîné beaucoup d'inquiétudes de la part des riverains. Je ne peux terminer sans évoquer la création du rond-point de la route de Gorge et de Saint-Lumine. Une opération décidée au tout dernier moment, dont l'élément déclencheur reste évidemment la sécurité, mais aussi l'opportunité pour la ville de dynamiser son tissu urbain en autorisant des opérations immobilières sur son territoire. Fait important, cet aménagement routier a pu être supporté financièrement, et ce, dans son intégralité, par les moins-values du chantier d'assainissement, et ainsi pour la commune lancer ses travaux sans augmenter son budget initial. Et pour conclure, je tiens à remercier les services techniques, et puis particulièrement M. Bourdet ici présent, pour sa compétence et sa capacité à recevoir et à pondérer toutes les doléances. Il a bien sûr reçu plus de plaintes que de félicitations.